Tout au long de l'histoire de la civilisation, nous avons été témoins des efforts inlassables des êtres humains pour construire des monuments imposants. Dans cette vidéo, nous explorerons les statues les plus hautes et les plus effrayantes du monde. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers des chefs d'œuvres architecturaux qui défient les limites de la hauteur et de la grandeur. Numéro 10, Statue de la liberté. Chaque pays possède ses propres monuments historiques, et en ce qui concerne les États-Unis, le plus emblématique est la Statue de la liberté, située à New York. Cette sculpture monumentale fut un cadeau des Français en 1886, célébrant le centenaire de l'indépendance américaine. Au fil des années, c'est devenu le premier spectacle d'innombrables immigrants arrivant en Amérique à la recherche d'espoir et d'une nouvelle vie. D'une hauteur impressionnante de 93 mètres, de la base au sommet de la torche, la Statue de la liberté est vêtue d'une tenue de style grecque antique, arborant une couronne radieuse. Ces sept rayons symbolisent les sept continents, tandis que la main droite tient le flambeau, représentant la liberté, et la main gauche tient la déclaration d'indépendance. La zone autour de la Statue recèle des histoires inconnues, comme le fait que sa construction a été financée grâce à la première campagne de financement participatif au monde au XIXe siècle, qui a permis de récolter près de 100 000 dollars, l'équivalent de 10 millions de dollars ajustés aux valeurs actuelles. L'imposante structure de la Statue de la liberté repose sur un squelette en acier de 120 tonnes, recouvert de 80 tonnes de feuilles de cuivre et fixé par 300 000 rivets, atteignant un poids total de 225 tonnes. Au fil du temps, les plaques de cuivre ont subi une usure et une oxydation, présentant dans un premier temps des nuances de brun et de vert avant d'acquérir la teinte caractéristique du cuivre doré, même lorsqu'elles sont oxydées. La Statue de la liberté n'est pas seulement une attraction new-yorkaise, mais aussi un symbole mondial de liberté et de démocratie, attirant des touristes du monde entier. Numéro 9, Statue d'Avalokitesvara La statue d'Avalokitesvara aux mille bras est vénérée dans le bouddhisme comme un puissant symbole de compassion et de sagesse, occupant une place importante dans le bouddhisme mayana et dans la croyance populaire. Située derrière le temple une en main, à une altitude de 597 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette imposante représentation atteint une hauteur totale remarquable de 99 mètres. Cette statue symbolise le moment où le bodhisattva guanin est représenté avec onze têtes et quarante bras, chaque main abritant un œil dans sa paume. La légende entourant cette représentation d'Avalokitesvara décrit une œuvre composée de 1440 pièces de cuivre soudé, totalisant plus de 600 tonnes et protégée par trois couches de peinture dorée, assurant sa pérennité au fil des décennies sans se décolorer. En plus de son emplacement bien en vue derrière le temple une en main, la statue de guanin fait partie intégrante du majestueux parc culturel guanin aux mille mains et au milieu, couvrant une vaste superficie de 10 000 hectares. Le parc est structuré en place telle que Zhang Guérui et dispose de quatre plateformes principales, dont Liancheng Plaza et Pingan Plaza. Ces espaces offrent une vue imprenable sur guanin, avec ses mille mains et ses milieux, sous tous les angles, ce qui en fait un lieu d'une profonde signification et d'une grande beauté. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir plus de curiosités à travers le monde. Numéro 8, Statue du Condor Située au sud de Bali, la statue santé Condor est une imposante représentation de l'emblème national de l'Indonésie, le Condor. Ce monument s'étend sur une vaste superficie de 60 hectares et se distingue par la présence d'une statue de Condor de 122 mètres de haut sur la place centrale, créée par le célèbre sculpteur indonésien Neoman Nuarta. Il s'agit de la statue la plus haute du pays, composée de 754 modules et totalisant un poids impressionnant de 4000 tonnes. La conception et la construction ont commencé en 1993, mais plusieurs interruptions au fil des années ont prolongé le processus, qui n'a été achevé qu'en 2018, totalisant 28 années de travail et un coût d'environ 100 millions de dollars. Malgré les défis, la statue est devenue l'icône architecturale la plus spectaculaire de Bali, mettant en valeur la mythologie hindoue à travers l'image du seigneur Vishnu et de son oiseau, le mont Garuda. Vishnu, l'un des trois principaux dieux de l'hindouisme, est représenté avec l'oiseau Garuda, une créature mythique mi-humaine mi-oiseau, considérée comme un symbole de force et de loyauté. La conception et la construction de la statue, en plus de refléter la culture unique de Bali, intègre également une technologie d'ingénierie moderne. De plus, il offre une vue panoramique sur la moitié de l'île de Bali, ce qui en fait une expérience vraiment impressionnante pour les visiteurs. Numéro 7. Santé Grand Avalokitesvara. La construction de l'impressionnante statue Santé Grand Avalokitesvara a commencé en 1984 et s'est achevée en 1991, marquant, à l'époque, la plus haute statue du monde, mesurant 100 mètres de haut. Cette structure monumentale a été érigée pour célébrer le centenaire de la fondation de la ville de Sandé, étant placée à 21 mètres de profondeur sous terre, symbolisant les bénédictions pour la prospérité du XXe siècle. Contrairement au statut bouddhiste conventionnel, la Sandé Grand Avalokitesvara tient une bouteille de purification en jade dans sa main gauche, tandis que sa main droite tient une pierre de souhait, incorporant des éléments distinctement japonais. La pierre à veu mesure 3 mètres de diamètre et pèse 34 tonnes, tandis que la bouteille de purification mesure 2 mètres de diamètre et 8 mètres de long et peut contenir 67 tonnes d'eau. Fabriquée entièrement en acier et en béton, la statue impressionne par son poids total de 9000 tonnes. En plus de sa représentation réaliste, le sang des Grand Avalokitesvara présente une complexité interne, divisée en douze couches, chacune contenant différentes statues, dont 108 statues de Bouddha et 12 statues de dieux et de généraux. La salle du cœur et la plateforme panoramique au sommet sont dédiées à la consécration du corps divin. Les visiteurs peuvent utiliser un ascenseur installé à l'intérieur de la statue pour atteindre le point culminant, où ils peuvent profiter d'une vue panoramique sur la ville de Sandé et l'océan Pacifique. Numéro 6, Bouddha géant. Située dans le temple Faucan, dans la province de Renan, elle est à ce jour la plus haute statue de Bouddha au monde. Située sur un sommet de montagne, à plus de 1000 mètres d'altitude, il offre une vue majestueuse et paisible sur les terres environnantes. Avec une hauteur totale de 108 mètres, dont un piédestal de lotus de 20 mètres, un siège vagera de 25 mètres et une structure chemue de 55 mètres, la statue atteint une somme imposante de 208 mètres, presque équivalente à la hauteur d'un bâtiment de 70 mètres. Bâtiment.étage. Sa construction, débutée en 1997, s'est achevée en septembre 2008. La grandeur du Bouddha géant des plaines centrales est attestée par les matériaux utilisés, dont plus de 3300 tonnes de cuivre, 108 kg d'or et plus de 15 000 tonnes d'or spécial. Aesir. D'une superficie de 11 300 mètres carrés, composée de 13 300 plaques de cuivre soudée, la statue a reçu les éloges de personnalités bouddhistes importantes telles que Elder Hing, président de l'association bouddhiste de Chine, Elder Kok Kong, président de l'association bouddhiste de Hong Kong. Fédération, et Maître Sing Yun, fondateur de Fangshan à Taïwan. La zone abrite également une autre attraction, la Tianyu Hospicio Golden Bell, une cloche en bronze de 116 tonnes inscrite dans le livre Guinness des records comme la plus grande cloche de bronze à sonnette externe au monde. Ce lieu impressionne non seulement par sa monumentalité, mais aussi par la richesse spirituelle et culturelle qu'il transmet aux visiteurs. Numéro 5, Statue du Temple Santé Grand Shiva. La majestueuse statue du Temple Santé Grand Shiva, située dans l'état du Rajasthan, en Inde, se distingue comme la plus grande représentation du seigneur Shiva au monde, mesurant 112 mètres de haut. Cette icône de la foi hindoue impressionne non seulement par sa taille massive, visible à plus de 20 kilomètres de distance, mais aussi par son importance en tant que destination de pèlerinage. Fabriquée par le maître sculpteur Murtig Karnar et Carva, avec la collaboration de 750 ouvriers qualifiés pendant une décennie, la statue peut résister à des vitesses de vent allant jusqu'à 250 km heure. Officiellement ouverte au public le 29 octobre 2022, au sommet, la statue projette symboliquement de l'eau, représentant le fleuve sacré du Gange. La posture de la statue, avec le pied gauche de Shiva sur son genou droit, tandis que sa main gauche tient le trident, symbole d'autorité, est une expression visuelle unique. Le ton cuivre et général ajoute une touche esthétique distincte. A l'intérieur, la statue abrite des salles de méditation, des salles de visiteurs, des bureaux de direction et une salle VIP. Les visiteurs peuvent utiliser un ascenseur pour accéder à des galeries d'observation à différentes hauteurs, offrant de superbes vues panoramiques sur la campagne environnante. A côté de la statue principale, une représentation de la monture de Shiva, un taureau de 7,5 mètres de haut, fait face au seigneur Shiva, créant une scène impressionnante de révérence et d'amour. La zone autour de la statue est enrichie de trois jardins d'herbes aromatiques, d'air de restauration, de fontaines laser et même d'un téléphérique dans le parc, offrant ainsi un confort aux touristes qui le visitent. Le temple santé grand Shiva est un témoignage de foi, d'art et d'architecture qui attire des pèlerins et des visiteurs du monde entier. Numéro 4 – Monu Bouddha Debout La statue du Bouddha Debout Monu est une attraction remarquable située au centre du Myanmar, sur les rives de la rivière Huynh, dans le célèbre jardin des Mille Bouddha. Ce parc bouddhiste est célèbre au Myanmar, remarquable pour ses milliers d'arbres bodhis et ses statues de Bouddha méticuleusement disposés. Au pied des monts Wangtang, parmi les différentes statues de Bouddha, la plus captivante est le Bouddha Debout, une structure colossale achevée en 2008, mesurant environ 129 mètres de haut, vêtue d'habits spirituels. L'intérieur de la statue surprend avec plus de 20 étages, représentant différents mondes, chacun décrit de manière vivante par des peintures murales qui racontent les signes de survie dans chaque couche. Les visiteurs ont la possibilité de monter au sommet de la statue via un ascenseur et de profiter d'une vue aérienne panoramique sur le paysage environnant à travers les fenêtres de chaque étage. La construction de cette statue colossale a été entièrement financée par les dons des résidents locaux, ainsi que de particuliers et d'organisations à l'intérieur et à l'extérieur du Myanmar. A côté du Bouddha Debout se trouve une gigantesque statue de Bouddha couché mesurant une longueur impressionnante de 101 mètres, ce qui en fait la plus grande de sa catégorie au monde. Avec de beaux traits et des yeux expressifs, ce Bouddha couché repose à flanc de montagne. Bien qu'il soit moins connu à l'échelle internationale, il est très respecté au Myanmar et constitue une source de fierté pour la population locale. Numéro 3, Ushiki Boudaigu Située dans la ville d'Ushiki, dans la préfecture d'Ibaraki au Japon, la statue du Bouddha aigu d'Ushiki était, jusqu'en 2008, la plus haute statue en bronze du monde, avec une hauteur totale impressionnante de 120 mètres, dont 100 mètres correspondent à la stature de le Bouddha et 20 mètres jusqu'à la base. Cette imposante structure pèse la somme incroyable de 4000 tonnes. Le processus de construction a commencé en 1985 et a duré huit ans jusqu'à son achèvement en 1993, date à laquelle il est devenu le plus haut bâtiment de la préfecture d'Ibaraki. Contrairement à la plupart des statues de Bouddha, l'intérieur d'Ushiki Bouddha présente une atmosphère moderne, ressemblant davantage à un bâtiment contemporain qu'à un site bouddhiste sacré. Certains prétendent qu'il ne s'agit pas seulement d'une statue bouddhiste mais aussi d'une vitrine de la technologie de construction moderne. Construite en bronze, la statue brille avec des détails fins, mettant en valeur le savoir-faire exquis du constructeur et se tient debout sur un socle en pierre. A l'intérieur, la statue abrite quatre étages, dont un musée et des fenêtres panoramiques qui permettent aux visiteurs de profiter du paysage environnant depuis différentes hauteurs. Aujourd'hui, le parc environnant s'est transformé en un lieu prisé pour les pique-niques, les réunions de familles et les événements culturels, faisant de la statue Ushiki Bouddhaïgu non seulement une merveille architecturale mais aussi un point de rencontre et d'appréciation culturelle dans la région. Numéro 2, la statue de l'unité. Située dans l'ouest de l'Inde, sur l'île de la rivière Sadhu, la statue de l'unité est reconnue comme la plus haute statue du monde, avec une hauteur totale imposante de 240 mètres, à 182 mètres de la statue elle-même et à 58 mètres de la base. Construit en l'honneur de Sardar Patel, un éminent leader du mouvement indépendantiste indien et premier vice-premier ministre du pays, les chiffres sont impressionnants avec 210 000 mètres cubes de béton, 6 500 tonnes d'acier de construction, 18 500 tonnes de barres d'armature et plus de 1700 tonnes de bronze. Plaques, entre autres matériaux métalliques utilisés dans la construction. Conçue par Amvuta, sculpteur indien renommé et membre du Parlement indien connu pour son travail sur la statue du Mahatma Gandhi, la statue de l'unité impressionne non seulement sur le plan esthétique, mais est également conçue pour résister aux tremblements de terre et au vent allant jusqu'à 160 degrés. Kilomètre heure. Le projet a impliqué 250 ingénieurs et plus de 3000 ouvriers. En plus de son esthétique majestueuse, la statue de l'unité offre une vue panoramique époustouflante tout autour, accessible par un ascenseur qui permet aux visiteurs d'atteindre directement les yeux de la statue. Malgré la controverse entourant le projet, certains opposants remettant en question l'utilisation des ressources dans une sculpture face aux défis socio-économiques, la statue de l'unité s'impose aujourd'hui comme une attraction touristique importante en Inde. Il symbolise non seulement l'unité et la force du pays, mais aussi sa détermination à surmonter les défis. Numéro 1, la plus grande statue de la Vierge Marie. Située aux Philippines, la plus grande statue de la Vierge Marie au monde se dresse majestueusement dans la province de New York, plus précisément sur le Mont-Marie, épicentre du pèlerinage dédié à Notre-Dame. Avec une hauteur imposante de 98 mètres, cette sculpture monumentale se distingue comme la plus haute représentation de la Vierge Marie au monde, étant unique car elle est le seul bâtiment au monde avec une superficie totale de construction dépassant 12 000 mètres carrés, ce qui la rend habitable. Conçue par le sculpteur philippin Eduardo Castril en 2008, la construction a commencé en 2013 et a duré plus de 7 ans pour être achevée, officiellement inaugurée en mai 2021. Utilisant entièrement du béton et de l'acier, la statue intègre des éléments de foi, comme sa hauteur équivalente à un bâtiment de 33 étages, symbolisant les 33 années de Jésus sur terre, en plus de 12 ensembles de fondations représentant les 12 tribus d'Israël. Cet imposant bâtiment n'est pas seulement un monument religieux, mais offre également des installations pour les pèlerins, dont 12 chapelles dédiées à Notre-Dame, une aire de restauration au 4e étage, un mini-théâtre au 5e étage et des salles de réunion, entre autres commodités. Les pèlerins ont la possibilité d'utiliser l'ascenseur ou de gravir les 420 marches jusqu'au point de vue derrière la statue. En plus de sa profonde signification religieuse, cette statue est devenue une source de fierté pour les Philippines. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces statues vous avez trouvé la plus impressionnante et à la prochaine fois.